Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, Granny ! J'arrive pas à croire que tu étais plongeuse de haut vol ! Et même la meilleure de Bonneville, ma chère ! Tu crois que moi, je pourrais être plongeuse de haut vol ? Non ! Absolument pas ! Mais... Du calme, petite pouliche, ne prends pas le morodon, tu veux ? Je n'ai jamais dit que j'avais bien fait de devenir plongeuse de haut vol ! C'est incroyablement dangereux ! Je sais, mais... Il n'y a pas de mais ! C'est la chose la plus dangereuse, la plus terrifiante, la plus folle que j'ai jamais faite ! Bien sûr, j'aimerais bien être à nouveau jeune, téméraire et pleine de confiance en moi, mais voler dans les airs, il vaut mieux laisser ça au Pégase ! Waouh ! C'est vrai que, vu comme ça, ça n'a pas l'air très rigolo ! Waouh ! Je me demande où vont tous ces poneys ! Nom d'une pomme cuite ! Où allez-vous comme ça, toutes les deux ? Oh, oh ! Arrête de jouer au verre dans une rainette et suis la musique ! Allez, viens Applejack ! Tu n'es pas curieuse ? Oh... Oh, oh... Ah, enfin ! Hé, quoi je es. Au City,스 à enforce ! Ah... Ah, maman, Jif à me te redire, est-ce que c'est indépendant toi ? Merci à tous d'être venus nous voir, nous vous promettons que vous ne regretterez pas le temps passé avec nous En fait, vous vous apercevrez très vite que vous n'aviez jamais employé votre temps aussi utilement Les frères Flim et Flam, ça devrait être intéressant Vous allez assister à une démonstration exceptionnelle Une démonstration qui va vous changer la vie Une démonstration qui va vous rendre la joie Et si nous n'avons pas encore réussi à éveiller votre intérêt Le phénomène stupéfiant auquel vous allez assister Il sera certainement arrivé quand nous aurons terminé Un phénomène ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un événement que nos sens peuvent percevoir Mais dans ce cas-ci, c'est le simple fait que... Il y a plein de microbes autour de nous sur toutes les choses que l'on voit Et tu peux même les respirer à chaque inspiration Et des tas de maladies peuvent s'attaquer à toi Oui, c'est vraiment incroyable à quel point nous sommes entourés d'un tas d'infections Maintenant, j'imagine que certains d'entre vous pensent qu'ils ne sont pas malades Mais les sabots rhumatisants et les ailes arthritiques ne guérissent pas bien vite Pensez un peu à quel point le monde est dangereux, vous pourriez... Vous blessez ou tombez ou attrapez une bronchite Vous avez de la chance, on a ce qu'il vous faut C'est un grand remède qui vous étonnera La potion curative miracle de film et flamme C'est comme un médecin permanent chez soi Tout ça doit sûrement vous sembler fantastique Inimaginable Improbable Impossible Et... magique C'est pourquoi nous invitons tous les polèmes malades à nous rejoindre ici sur scène Pas de bousculade Et nous vous prouvons l'efficacité de notre potion là sous vos yeux Vous l'appavenez, cher monsieur Vous devez en avoir assez de traîner ces béquilles, mon ami Prenez donc une petite gorgée de ceci Vous avez de la chance, on a ce qu'il vous faut Et il y en a pour toute la famille La potion curative miracle de film et flamme Me voilà libéré de ces béquilles Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Rien de bon Il y a quelque chose de très bizarre dans toute cette histoire Si parfois vous, vous sentez un rien désespéré Que les affrodelages vous ont totalement submergés Je vous assure qu'à présent vous serez soulagés Par cette potion en un instant vous serez transformés On a de la chance, ils sont ce qu'il nous faut Tous les plus grands remènent en un flambeau La potion curative miracle de film et flamme C'est la plus miracle des solutions Elle soigne les langues chargées, les papas irritées Et le syndrome de la croupe pelée Trop petit, trop maigre, elle résout votre problème en une seule nuit Vous avez les pâturons gonflés, la croupe irritée Ou la condition en mer Le poitrail trop haut, l'encolure qui pendouille ou même la queue pelée La grinière en déroute, le rhume des foins Ou la redoutable origine chevaline Vous êtes sauvés mes amis, le remède est ici Et nulle part ailleurs dans le royaume des gastriats Qu'il fera petit, c'est ou bien grandir ou même vieillir Mais il suffit d'une seule gorgée Pour vous faire rajeunir Félicitations Granny Smith, vous venez de faire le meilleur achat de votre vie Est-ce que tu es aussi inquiet que moi ? Ouep Waouh ! Je n'arrive pas à croire que la potion de flim et flamme puisse faire tout ça Tu sais, quand on dit de quelque chose que c'est trop beau pour être vrai C'est en général le cas Mais alors Granny a dépensé de l'argent pour rien ? Eh bien, ça je ne sais pas trop Mais je ne pense pas qu'il existe une potion à Equestria Qui puisse rajeunir un poney âgé Granny ! Surtout ne panique pas, je viens te sauver Granny ! Je croyais que tu avais trop peur de l'eau pour nager, mais... et tes rhumatismes ? Eh bien, j'avoue qu'ils auraient pu me poser problème si je n'avais pas pris une bonne dose de la fameuse potion de flim et flamme Je ne suis vraiment pas sûre que cette potion ait un véritable effet Tu crois qu'elle ne sert à rien ? Attends un peu pour voir Je suis heureuse que tu sois en forme Mais tu es vraiment sûre que ça vient de la potion ? Eh bien, ce matin j'ai regardé l'eau et j'ai éprouvé la terreur et les douleurs épouvantables que je ressens toujours Mais une seule gorgée de cet élixir magique a tout effacé d'un seul coup Je crois même que je pourrais prendre un peu d'avance dans mes corvées Qu'est-ce que tu en dis, Big Macado, si on se faisait une petite cueillette de pompe ? Euh... non Oh, arrête de jouer les paresseux Eh ben... tu vois, on dirait que ça marche vraiment leur potion Je me demande ce qu'il y a dedans Et moi je pense qu'il est grand temps de le découvrir Tu veux juste entrer comme ça et leur demander ce qu'il y a dedans ? Pourquoi pas ? Évidemment, si c'est un remède unique, j'imagine qu'ils n'auront pas envie d'en dévoiler la recette Attends un peu C'est le même poney que la dernière fois Hé ! Nous avons deux mots à vous dire, monsieur... Euh... Silver, Silver, Silver Qu'est-ce que vous voulez ? Notre Granny a bu cette potion et on veut savoir ce qu'il y a dedans Granny ne pouvait plus nager et maintenant elle y arrive Comme vous ! Vous ne pouviez plus marcher et maintenant vous y arrivez Mais... qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Je veux dire si la potion vous a vraiment guéri J'ai compris ! C'est un comédien comme les deux autres Je vous conseille de nous avouer la vérité maintenant Vous n'avez jamais eu besoin de Becky, n'est-ce pas ? Je... Tiens, tiens, dans la famille Apple, voici notre préféré Et qu'est-ce qui t'amène dans notre humble demeure ? Vous avez vendu à Granny une bouteille de votre potion, espèce de charlatan Et maintenant elle se conduit comme une jeune pouliche Et après, quel est le problème ? Si elle continue à trotter partout comme un poulain Elle va finir par s'effondrer d'épuisement au pire Et en plus, je viens de découvrir que votre amie là Se déguise en un poney différent tous les soirs Pour pouvoir faire semblant d'être guéri Mais, 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 c'est une terrible accusation Mais admettons que ce soit vrai Hypothétiquement Et théoriquement Si j'ai bien compris, ta granny était champion de natation autrefois On pourrait même dire la star des nageuses Mais depuis, elle n'a même plus osé mettre un sabot dans l'eau Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça ? Eh bien, même si notre potion n'était rien d'autre qu'un mélange de jus de pomme et de feuilles de betterave Hypothétiquement Et théoriquement Il n'en reste pas moins que ta granny est bien plus heureuse qu'avant, n'est-ce pas ? Ben, oui Alors, la question est Veux-tu vraiment être le poney qui s'opposera à son bonheur tout neuf ? Je... Oh, te voilà ! Je t'ai cherché partout Est-ce que tu as découvert ce qu'il y a dans cette potion ? Honnêtement, Apple Bloom, du moment que ça fonctionne Je... j'imagine que ça n'a pas d'importance Ben, si pour toi ça n'a pas d'importance, alors pour moi non plus, grande sœur Heureux que vous ayez compris Revenez nous voir quand vous voulez Hé, Granny, tu crois que tu pourrais me faire sauter dans l'eau ? Oui, pourquoi pas ? Allez, Vic McIntosh, lance-la vers moi Granny, attends ! Qu'est-ce que tu voulais me dire, ma chérie ? Granny, tu ne crois pas que tu devrais y aller un peu plus doucement ? J'y étais doucement pendant bien trop longtemps Maintenant, grâce à la potion de pli-méflamme, je peux y aller à fond Granny, tu crois que je pourrais devenir un poney aquatique ? Mais bien sûr que tu le pourrais, mignonne Pour y arriver, il suffit de le vouloir Les rencontres de natation de Poneyville vont bientôt avoir lieu On pourrait participer ensemble Avec un poney aquatique légendaire comme toi, on serait sûr de gagner Je... je ne sais pas trop Oser retourner dans l'eau, c'est une chose Mais participer à une compétition, c'est une autre paire de guettes Oh, je comprends Mais tout de même, Granny, une rencontre de natation, ce n'est pas dangereux Et après tout, si cette potion t'a permis de nager dans une rivière et dans un lac C'est pas une simple piscine qui va te faire peur Non, d'une tarte aux pommes et cannelle, tu as raison Tout ce qu'il me faut, c'est un peu plus de potion Bienvenue, chers amis et approchés Le prochain spectacle commence dans cinq minutes Mais vous pouvez acheter votre potion tout de suite pour éviter la foule Très bien par ici, cher monsieur Nous prenons tout un casier Vous voulez dire que cette potion marche vraiment ? Elle... elle marche pour Granny, en tout cas Vous l'avez entendu comme moi, chers amis La potion curative miracle de flim et flamme a été testée par Granny Spice et approuvée par Applejack Si Applejack dit que ça marche, moi je lui fais confiance Eh vous deux, rappelez-vous La chose la plus importante, c'est de s'amuser en toute sécurité D'accord ? C'est du gâteau Avec notre chorégraphie, que je sois changée en chausson aux pommes Si on n'obtient pas le premier prix Euh... Bonne chance alors ? Chance ? Pas besoin de chance Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu de potion La potion curative miracle de Flim et Flamme Une potion approuvée par Applejack Granny Smith la boit Alors pourquoi pas vous ? A rapprocher ? Maintenant tu voudras bien nous excuser Mais la natation n'entend pas Et bien ça alors ! C'était les acrobaties aquatiques les plus incroyables que j'ai jamais vues Maintenant, dites-nous votre secret Un travail acharné, beaucoup d'entraînement ? Oui, mais c'est surtout la potion La potion curative miracle de Flim et Flamme, pour être précis À ce thé-là tant qu'il en reste Eh ! Qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Les affaires marchent tellement bien que Flim et Flamme m'ont donné une promotion Je fais mes débuts de vendeur, vous voyez ? Eh oui, inutile de me déguiser maintenant Ce que je porte là, c'est un uniforme Bon, si vous le dites À vrai dire, je me demandais si ce que je faisais était honnête Tu sais, faire semblant d'être guéri, mentir au public à propos de cette potion Mais grâce à toi, j'ai compris que parfois, l'honnêteté n'est pas vraiment nécessaire Grâce à moi ? Grâce à la potion curative de Flim et Flamme, ma granny peut tout faire Vous pouvez demander à Applejack ? Non ! Il faut que ça s'arrête là ! Si les poneys se mettent à croire que cette potion est vraiment miraculeuse Qui sait ce qui pourrait se passer ? Peut-être quelque chose comme ça ? Grannie ! Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Granny va battre le record de plongeon de haut vol d'Equestria Il faut l'arrêter ! Mais non d'un beignet au pomme, Applejack ! Pourquoi tu as fait ça ? Parce que tu t'apprêtais à faire la chose la plus folle et la plus dangereuse que j'ai jamais vue Tu ne peux pas faire un plongeon pareil Oh, arrête de dire des bêtises J'ai bu assez de potions pour plonger de 10 fois plus haut, je te signale Oh, moi, j'ai compté 20 fois 30 si le vent est favorable Je suis vraiment désolée de vous décevoir Mais jamais Granny n'aurait pu faire ce plongeon parce que cette potion ne sert à rien Comment ? Mais pourtant tu as dit à tout le monde que ça marchait Tu veux dire que tu as menti ? Oui, c'est vrai Ce n'était pas mon intention, mais vous aviez tous l'air tellement plus heureux Quand j'ai découvert que la potion ne servait à rien, je n'ai pas eu le cœur de vous le dire Je sais que j'ai eu tort Mais j'espère qu'avec le temps, je pourrai regagner votre confiance à tous Mais si la potion ne sert à rien, comment ça se fait que Granny ait pu nager à nouveau et qu'on ait pu faire ensemble toutes ces acrobaties ? Eh bien, je crois que parfois on oublie qu'on peut faire certaines choses Et on a besoin d'une petite dose de confiance en soi pour se souvenir de tout ce dont on est capable Mais prétendre qu'on a inventé une potion magique quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien Mais tu viens de dire qu'elle donne confiance en soi Et elle fait bien d'autres choses encore Elle ne fait rien du tout Et je suis très bien placé pour le savoir parce que j'ai participé à sa préparation En voyant Applejack sauver Granny et avouer qu'elle avait menti J'ai compris que ce n'était pas bien de faire croire aux autres poneys que notre mixture était une potion magique Croire en quelque chose peut aider à accomplir des exploits étonnants Mais si la chose à laquelle on croit est un mensonge, ça risque de nous attirer des ennuis, tôt ou tard Merci Applejack J'ai gagné cet argent de façon malhonnête C'était une erreur et je ne le ferai plus jamais Mais j'aimerais beaucoup te l'offrir à Applejack En souvenir du jour où tu m'as aidé à comprendre la valeur de la vérité Je ne suis pas sûre Oh ne t'inquiète pas, je retrouverai tous les poneys auxquels j'ai vendu cette potion inutile Et je leur rendrai leur argent, tu peux me faire confiance C'est promis Je suis désolé Granny J'espère que tu vas quand même continuer à nager Et pourquoi je m'arrêterai non d'une pommelette ? Mais je n'arrive pas à croire que ces deux arnaqueurs aient réussi à me persuader que je pouvais presque voler Eh ! Où sont-ils passés ? C'est très difficile d'être honnête quand on a l'impression que la vérité va blesser quelqu'un qu'on aime profondément Mais je crois que le mensonge peut blesser encore bien davantage Peut-être que pour certains ça n'a pas d'importance Mais pour moi si, c'est sûr Attention, vas-y doucement Granny Oh oui, ne t'inquiète pas Ouh-ha-hee !